Parce que ce que vous ne savez pas, lorsque vous partagez, s'il y a 100 personnes qui suivent votre partage, imaginez les 300, 400, 500 qui suivent, partagent, et qui est 100 par 500. Ça fait que plus de 5000 personnes ont l'information au même moment. Voilà pourquoi nous demandons de partager. Je vous dis bonjour, surtout à mon frère Moumin Lelouma, depuis Marrakech. Voilà. Bonsoir à tout le monde partagé. Ce matin, encore une fois, je viendrai vous donner un exemple. Un exemple de plus. Un exemple. Parce que c'est notre travail, c'est le quotidien. C'est le jour du repos. Moi, je suis au repos. Voilà. En attendant, il y a certaines personnes qui vont continuer à souffrir sur mes pages. Et je voudrais dire aux proches, à ses proches, c'est juste un rappel. Il y a eu des gens, juste après le coup d'État, qui se sont enfoncés, qui sont rentrés. C'est-à-dire, qui ont pris Moumin Lelouma comme un sauveur. Juste après le coup d'État, il y a un groupe de personnes. En entendre ce que Mamadi a dit, avaient l'espoir. L'espoir. Pour eux, oui. C'est l'espoir. C'est le changement. Oui. Mais, ils ont été dessus. Parce que, quand tu es en faute, tu es en contradiction avec Allah, tu poses toujours des actes qui vont te rattraper demain. Le premier acte qui va te rattraper demain, c'est de jurer sur le Coran et la Bible, sachant très bien que les Guinéens, soit sont musulmans ou des chrétiens. Je ne m'adresse pas aux païens, parce que ce n'est pas une religion. Donc, en jurant sur le Coran et la Bible, pour certains, non, c'est fini, non, il aura peur de dire non. Je me rappelle de mon instituteur, mon instituteur, de l'école primaire de Pétel, ça c'est de Mamou. C'était M. Silla. Et je me rappelle aussi de mon instituteur et de mon directeur d'école primaire, M. Bostavari, le même directeur de l'école primaire de Pétel. Bon, je ne sais pas s'il vit maintenant. Il y a eu un incident derrière les corps primaires sur la route en allant vers l'Abbé, vers le Dunkirèque. Et lorsque nous sommes arrivés, dès qu'on a... Comment dire ? Je me rappelle, hein ? Personne ne l'a demandé, il a commencé à jurer sur le Coran. je me rappelle on me fait savoir que toutes les personnes dans la précipitation qui commencent à jurer sur le courant sur le courant c'est fini c'est un mensonge c'est un menteur partagez merci à mon beau salam alaikum deuxièmement c'est possible un jour j'ai eu un problème avec un ami Kaby c'est mon ami Kaby il est l'un de mes amis aujourd'hui Kaby il reste à nous amuser on partait vers le terrain sabre et qu'est-ce que j'ai fait je l'ai tapé ça fait un peu mal parce que vous savez en ce temps on allait le matin et le soir à l'école autant de l'ancienne à compter les deuxièmement on partait le matin et puis le soir il y avait le cours du matin soir à l'école primaire après le cours du soir pour arriver à la maison d'autres rentraient presque à 19h merci mon ami salut presque à 19h Kaby et moi on est resté à nous amuser il y a eu palabre et qu'est-ce qui s'est passé on s'est bagarré tout ça là il venait derrière parce que c'est maintenant on parle de on parle de qu'on appelle ça on parle de moto sinon avant le monde de placement le plus sûr c'était le vélo qu'on appelle Tiakala il y avait un vélo qu'on appelle Tiakala ça c'est Tiakala c'est ce qu'on appelle Tiakala donc je pense que tu vas chier tu m'as pas avant de continuer y'a là Yannick veut intervenir attendez je vais pas Yannick et il dit bon demain on passe autour du mois à l'école primaire la montée des couleurs dès qu'on est arrivé il y a c'était l'instructeur de la troisième année qui a dit automatiquement alors je suis allé plus gros bonjour bonjour c'est à dire tu sais les panafricains quand ils font leur vidéo quand ils font leur live je ne parle au nom des maradis d'oubiya je suis avec l'un de blogueur sur le réseau sur le réseau à peu près 10 ans vous le connaissez très bien c'est un congolais il est là avec moi donc j'ai évoqué le cas de la gilet voilà on est en live malgré il pleut on est sous la pluie voilà malgré il pleut on est sous la pluie voilà voyez voilà il est en train de ramasser la pluie voilà le drapeau de Togo le Bourguila il y avait du Mali ici il y a la Guinée ici aussi voilà pour te montrer après voilà Benito voilà c'est les pan-africains qui sont réunis avec des drapeaux entre nous donc bref qu'est-ce qui s'est passé il y a un qui est là-bas de nous faire jurer sur le Coran entre parenthèses nous faire jurer sur le Coran je me rappelle M. Yalo Amadou le maître de la troisième année qui était tout le temps avec le Coran il a envoyé le Coran M. Barri après le Coran il dit dans la vie quand vous voyez une personne une personne une personne tenir le Coran jurer sur le Coran on était petit on était petit on peut être là-bas c'est jurer le coup d'être qui dit jurer sur le Coran quitter là-bas on ne jure pas sur le Coran on ne jure pas sur le Coran dès que tu jures le Coran c'est que tu es menteur et qu'est-ce qu'il a dit quand vous jurez sur le Coran et vous connaissez le contenu du Coran c'est qu'il y a un double attrapage mais si vous jurez sur le Coran vous ne connaissez pas le contenu du Coran c'est que vous êtes foutus à jamais donc avant de jurer sur le Coran il faut d'abord connaître le contenu du Coran avant de jurer sur la Bible il faut d'abord connaître le contenu de la Bible mais c'est qu'il est concerné sur le Coran il a insisté pour jurer avant de jurer sur le Coran il faut d'abord connaître le contenu du Coran c'est-à-dire le Coran que tu tiens il faut d'abord je jure il faut d'abord connaître le contenu c'est par rapport au mot contenu le contenu du Coran c'est ce qui est important le contenu qu'est-ce que le Coran dit parce que tous les naissances dans l'art c'est tout dans le Coran c'est ça le Coran n'est que les naissances de Dieu comment s'est comporté comment s'adapter comment éviter les péchés maintenant que dans notre pays les gens ont juré sur le Coran parce que Dieu dit si tu as pris connaissance du Coran tu connais le contenu du Coran et tu refuses de respecter et de faire respecter et de marcher selon ce que lui a dit le Coran tu ne rentreras pas au paradis maintenant il y a des actions aussi que Dieu a dit dans le Coran si tu le fais ça se règle ici on règle ici et oh tu es puni ici avant que tu n'ailles le retrouver là-bas je le traduis en français il y a encore dans le Coran que connaissant le contenu du Coran ça sent très bien qu'il y a des passages qui disent ton maître Coran ton enseignant celui qui te fait du bien il mérite une récompense une reconnaissance c'est-à-dire c'est une règle celui qui l'a dit il dit il mérite il mérite il mérite le respect il mérite le respect maintenant si nous transposons dans notre cadre dans ce pays parce que au moment où je vous parle comme ça comment on veut défier ces loupes d'un diallo ils ont pris des anciens du RPG des anciens de l'IFDG pour les envoyer au Futa j'ai un message pour vous un message pour vous vous les ressortissants de Futa mon champion moi sur Pitaka comment vas-tu vous qui êtes au Futa la délégation qui est au Futa la délégation de l'IFD je dis moi je dis comme ça les anciens de l'IFDG les anciens du RPG c'est-à-dire ce ne sont pas des vrais militaires c'est les gens qui ont profité de ces parties maintenant voilà ils ne peuvent pas résister ils ont changé le camp non ce n'est pas un changement de camp ils sont comme ça c'est-à-dire c'est la tradition c'est la culture vous comprenez excusez-moi c'est la culture donc nous savons très bien qui a cette mission là-bas faites beaucoup attention et qu'est-ce que la mission vous dit nous on parle encore aujourd'hui il n'y a pas une école à Kindia il n'y a pas une école à Kindia aujourd'hui c'est-à-dire on préfère sortir les enfants des gens pour suivre le début d'un tournoi allez-y voir le nom du tournoi si vous venez me dit le contraire un tournoi de football on sort tous les élèves pour venir honorer ce tournoi on sort tous les élèves au moment où il y a des sous-préfectures aujourd'hui des villages aujourd'hui qui n'ont pas commencé dans les scolaires il y a des lycées aujourd'hui qui n'ont pas de toit qui ne peuvent pas abriter les élèves il y a aujourd'hui des collèges qui n'ont pas de professeurs au moment où un tableau coûte 500 000 faute de 500 000 tu peux t'arranger avec une famille pour avoir une place à côté de ton ami au collège et à l'école primaire et ça tu payes au directeur 300 000 francs au moment où aujourd'hui le sac de lier est à 300 et quelques le sac de lier est à 380 bas ça le 380 c'est dans la capitale mais plus vous partez à l'intérieur demandez aux habitants peut-être de Youkunku de Daro de Saraboy demandez peut-être peut-être c'est dans les 400 ou 420 dès que tu peux parler mon ami pour envoyer le riz là ici nous avons payé tel tel montant pour transporter demandez au chauffeur vous demandez au chauffeur il te dit le carburant les pièces et autres voilà l'enchaînement de la misère de Guinée c'est enchaîné quoi la misère la misère de Guinée maintenant on préfère aller sortir les enfants sortir les enfants les envoyer c'est vrai les envoyer mon frère je ne parle pas de agir sur ma page ok Paul Marcel ce n'est pas mon problème je ne parle pas d'un blogueur sur ma page excusez-moi donc voilà la dépêche qui m'a été envoyée la dépêche qui m'a été envoyée depuis depuis ce qu'on appelle pita centre je pense qu'on se connaît très bien monsieur Kondé on se connaît très bien la communication d'hier on se connaît très bien donc voilà on se connaît on sait ce qui se passe à tous vos comportements aujourd'hui je te mets ça de côté on se connaît je ne sais pas si vous venez de l'entrée de la Guinée ou si vous êtes en Guinée donc je vous mets en carte avant qu'on ne continue je vais le faire rapidement la dépêche c'est une information pour vous s'il vous plaît voilà voilà on dit bonsoir Benito une information à l'instant T le CNRD a déployé une mission de deux semaines sur l'ensemble des préfectures de la moyenne Guinée entre pas de le Futa l'objectif de cette mission est petit a identifier les personnes ressources et 10 B installer les structures de base pour le soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya 3 acheter les consciences par l'argent les décrets et l'intimidation écoutez très bien voilà écoutez très bien voilà je reprends les trois points parce qu'ils sont très importants l'objectif de cette mission au Futa petit thème identifier les personnes ressources vous connaissez les personnes ressources c'est les escrocs voilà il n'y a pas une ethnie où il n'y a pas d'escrocs montrez-moi une ethnie où il n'y a pas de personnes perdues où il n'y a pas d'escrocs trop même non donc numéro 2 installer les structures de base pour le soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya numéro 3 acheter écoutez c'est la partie la plus importante acheter les consciences par l'argent les décrets et l'intimidation oui c'est la partie la plus importante je prends dans cette partie je prends une partie qui m'intéresse sur cette partie ils ont trahi la basse cote certains 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 perdus de la basse cote ont perdu leur dignité on les a promis des décrets on les a promis des décrets de poste médicériel aujourd'hui en basse cote il circule une liste des prochains députés circule une liste des prochains conseils communaux circule une liste des prochains conseils je ne sais pas conseils ils ont tellement partagé les postes l'élection qui ne s'est pas passée d'abord l'élection qui ne s'est pas passée d'abord ils ont déjà dit voilà ou supportez moi voilà voilà votre part comme la Guinée est à partager voilà la partie qui vous concerne comme c'est un problème des postes ce n'est pas un problème de Guinée ce n'est pas un problème de l'autre de la Guinée le petit a les armes il s'est équipé aujourd'hui il a signé un contrat de 25 millions pour vous écouter tous surveillez vos mouvements vos appels téléphoniques plus de 25 millions de dollars et pourtant cet argent pouvait servir à réparer des ponts à faire des remblais dans des routes sur des routes aujourd'hui les 25 millions de dollars mais on préfère injecter 25 millions pour écouter les Guinées surveiller les Guinées oui les mouvements les actions voilà aujourd'hui il termine il dit monsieur Benito j'ai assisté à deux de ces réunions voilà pourquoi je t'écris les missions sont essentiellement composées que des ressortissants écoutez très bien les missions sont essentiellement composées que des ressortissants il met entre parenthèses pour moi plusieurs cadres de l'administration ça n'est plus que ça mon frère parce que le peuple ne l'aime pas voilà des préfectures majoritairement anciennes militantes du RPG et de l'IFBG nous demandons aux populations de toutes les préfectures de refuser au moment où je vous envoie cette dépêche je demande et je passe par votre canon monsieur Benito de diffuser large diffusion pour moi de refuser le parjure et de s'opposer au prix contre la candidate du cynique Mamali Doumbouya essentielle je suis de l'administration de Mamali Doumbouya je suis en congé à Pita donc ça ce n'est pas voilà quelqu'un qui aime son pays ce n'est pas un peu ce n'est pas un peu voilà parce que dès que c'est un peu on dit non voilà que les gens on a tout fait dans ce pays là non jamais même si il fait du bon on dit non ils ne sont pas d'accord ce n'est pas un problème il a bien précisé que les missionnaires ce sont les ressortissants vous savez que l'IFDG a ses cadres certains sont vendus aujourd'hui à cause d'Ousmane Gawal et d'Ebaoui l'IFDG et de l'EPG même ce n'est pas la peine l'EPG ce n'est pas la peine qu'on a Maninkali qu'on a à supporter à supporter à supporter à supporter moi même Mato Alpha Kondero moi même Mato Docte Ghanero moi même Mato Amad Damaro je dis il a des boulots qui y a un qui à Mato Abilama le Tengo il est militaire comme ça il a arrêté tous ses compagnons tous ceux qui ont fait le coup d'état avec lui il les a détruits tous ceux qui ont fait le coup d'état avec lui Abra où sont les Anniers aujourd'hui où sont les Bambouras le petit Thomas la Kovogi ou le Mimbi est important c'est un co même Verne Pivi a participé au coup d'état où sont-ils aujourd'hui il a Abra été écrasé le tout récemment le même Baba Bari où est Baba Bari où est Baba Bari qui est encore celui qui a validé le coup d'état Namori où est Namori où est tout ceci là aujourd'hui ben tout 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 maintenant vous qui êtes civils là civils non armés au lieu de supporter le peuple au lieu de aider le peuple pour faire un front commun non 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 faut Djeribaya faut Nafia et puis vous êtes je ne sais pas combien vous gagnez dans l'escroquerie vous mentez sur les gens vous partez vous appelez les gens pour dire hey information d'un brun c'est mon ami c'est un ami à critiquer quand mon ami c'est un quartier grand il y a le cas il y a la information de l'image voilà grand grand dit ça la information de l'image oui information de la situation de l'image et le tout nous a nous a la d'arrivée c'est grand je veux la laisser dans la mouvement de l'escri tout tout voilà ce que vous faites voilà ce que vous faites vous avez séries les gens vous filer les gens vous faites les informations vous balancez à quel prix qui va la on te donne combien un 500 si on lui envoie ton CV ton CV là tu l'envoies tu déposais tu n'auras pas ce poste là ah oui tu n'auras pas ce poste là parce que il veut quatre personnes dans sa vie benito d'abarou mamoudou alors on le fait donc ça c'est après donc on est à la bas même on doit se lever d'ailleurs on a appris on a appris voilà ici c'est une autre dépêche tellement qu'ils n'ont pas d'activité hein ils n'ont pas d'activité barata barata partagez likez merci ils disent écoutez très bien tellement que si vous vous mettez à rappeler le numéro ils vont prendre toutes vos informations qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mis un numéro le numéro 140 c'est un conseil que je vous donne voilà c'est ça mais après on tue la personne c'est un c'est une information je vous donne si vous voulez la faites-le des gens qui sont incapables de faire vos routes ils sont incapables de faire des recettes douanières ils n'ont pas de recettes douanières ils n'ont pas de recettes portières on vous parle de projet parce que c'est Simandou même quand je demandais un enfant le petit-fils du Saint-Verdé non Simandou Simandou tout est Simandou parce que selon eux c'est Simandou qui va nous donner des routes c'est Simandou qui va nous donner je ne sais pas quoi là ils ont dit quoi les infrastructures hôtelières c'est Simandou dès que tu parles dès que tu appuies quelqu'un non Simandou 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 injustifié des prix des dairies ils disent injustifié entre Dieu les prix galopat les prix galopat c'est injustifié quels sont les facteurs qui entraînent les rosses mais la rosse hein quels sont les facteurs c'est tellement élémentaires pourquoi et comment les prix montrent les prix montrent à cause quelles sont les causes de flamber des prix demandons même un enfant de l'école primaire dès que tu parles on dit le carburant dès que tu parles on dit les infractitudes dès que tu parles on dit le pot le dégraillement on te cite même un enfant peut te citer les causes qui entraînent les hausses des prix oui mais tellement hein tellement qu'on se moque de vous c'est à dire on prend le peuple le guiné comme un peuple naïf bête comme on peut regarder le guiné pour le dire qu'il est les hausses injustifiées des prix et puis on met numéro 142 on dit d'appeler ce numéro là l'unité que toi tu prends la porte appelle le numéro là qui t'a donné cet argent l'unité l'unité que tu prends pour appeler ce numéro qui ne va jamais passer mais si ça passe c'est pour te faire tourner si tu prends l'argent de cet état l'unité pour toi si tu as déjeuné c'est pas mieux toi tu prends ton argent tu prends ton argent escroc parce que tu es un escroc toi tu connais les facteurs qui entrent la hausse depuis il est calon moi je sais toi tout le monde le sait maintenant on te demande de prendre appeler ce numéro là pour leur dire non voilà voilà pourquoi qui fait comme ça et puis un escroc il a un téléphone comme ça oui allo c'est moi Benito voilà voilà ici un boutiquier parce qu'un boutiquier le boutiquier numéro 10 à Madine à marché voilà je suis venu par hasard comme ça express j'ai demandé juste de me vendre un kilo de sucre il me dit qu'un kilo de sucre était à Jibi ça te rapporte quoi est-ce que tu connais comment le marchand là a envoyé ce sac de lit ici ouvrir et vendre tu le sais est-ce que tu le sais parce que tout de suite là ce marchand t'explique il te montre les documents de dédouement au port qui va démissionner dans ton escroc qui va démissionner parce qu'il va te détailler combien il a dédoué son conteneur et combien pour transporter parce que c'est un camion qui envoie décharger aussi il faut payer mais ensuite tu prends décharger la marchandise tu prends le camion le transport du camion tu prends le dédouement et tu envoies ce prix dans le prix mais toi aussi il n'a pas le droit de mettre ça ou bien il commerce pour perdre c'est pas ce que les sous-titres disent on vend pour perdre ou on vend pour gagner bas d'escrocs ils sont nombreux comme ça dans ce pays là des escroc ils n'ont pas de boulot oui on vous a rendu pauvre parce qu'on sait que vous êtes comme ça c'est comme ça vous fonctionnez vous êtes un peu plus adaptateur ils ont tout fait pour rendre pauvres maintenant vous devenez des mendiants ambulants des mendiants ambulants vous êtes poula 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 partout vous regardez les gens non ma grande ma grande ma grande ma grande ma grande ça vous rapporte quoi on a fait escro on continue et voilà ici encore tellement qu'on se moque de vous voilà ce qui se passe ça c'est aujourd'hui vers les 11h vers 11h allez-y voir allez-y voir la note de service du département tout ça sera sur le 31 décembre bravo pour le 31 décembre le 31 décembre est devenu une date de se base un chiffre bonheur pour la guillée parce qu'aujourd'hui le 31 décembre a envoyé la peur dans toutes les pilotes du CNRD toutes les pilotes du CNRD ont peur de cette date la peur aujourd'hui 31 décembre est devenu un problème c'est devenu un souci on dirait qu'il y a certaines personnes dans ce gouvernement qui sont assis aujourd'hui c'est le 19 octobre 19 octobre 20 octobre qui est 21 20 ils sont en train de compter vous n'avez rien compris vous avez juste la conscience du peuple vous pensez gagner en temps voilà le temps vous a rattrapé vous avez les gens n'ont plus peur de l'intimidation les gens n'ont plus peur de l'intimidation les gens sont habitués à l'intimidation mais aujourd'hui moi j'ai beaucoup d'amis ils ne m'ont pas écouté au départ nous avons étudié ensemble il y a beaucoup aujourd'hui qui sèchent j'ai entendu mes mains voler pour dire moi je sèche comme ça au moins 10 millions de francs guinéens je vais prendre une maison à Kaurak j'ai une tentative à Kaurak